Les aléas du direct, la troisième partie depuis le salon TAF, toujours ici au Parc Expo de Nîmes, avec Béatrice Négrier qui nous a rejoint, vice-présidente de la région en charge de la formation professionnelle, la formation continue, et puis bien sûr Christian Bourquin, on vous a entendu tout à l'heure le discours pendant qu'on faisait le plateau. Un discours vigoureux, avec un ton ferme, parce que quand on fait la lutte pour l'emploi, il faut être déterminé. – Christian Bourquin, président de la région Languedoc-Roussillon, vous êtes l'organisateur de ce circuit des salons TAF, la sixième année maintenant, en 2013. – Organisateur, mais pas seul opérateur, vous savez, on s'y met tous pour qu'il a réussi tout ça. – Effectivement, et notamment ici, la mission locale d'insertion, on a reçu tout à l'heure. – Et puis Pôle emploi, et tous les dispositifs. – Et on aura le directeur régional de Pôle emploi. Il y a donc cette étape ici nimoise pendant deux jours, il y aura le dernier salon, ce sera à Mande, dans quelques jours, semaines, non, jours, le 4 avril. Comment vous pouvez dresser aujourd'hui un premier bilan de ce circuit TAF 2013 ? – Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fréquentation qui est hors norme. C'est la sixième édition, vous le disiez, puis il y a l'effet crise certainement. Mais surtout, je tenais à saluer l'extrême professionnalisme de l'ensemble des organisateurs, des entreprises qui viennent. C'est un moment crucial à l'échelle de la région pour recruter, pour recruter avant la saison qui démarre. Il y aura eu plus de 10 000 emplois qui auront été proposés en l'espace de 15 jours. Je sais bien que sur ces 10 000 emplois, il y en a la moitié qui sont saisonniers. Mais vous savez, l'important, c'est d'être intégré dans la vie professionnelle, puis après faire valoir ses qualités et se faufiler. Il y a eu pratiquement un millier d'entreprises, 1 200 exactement, qui auront été présentes, qui jouent le jeu. Mais ce salon, ce n'est pas un coup de l'année sur un, deux jours. C'est une apothéose de tout un travail qui est fait par Pôle emploi, notamment par les MLJ, de liens qu'il y a avec les personnes finalement en situation très difficile, et à qui on leur dit, ben, venez, là, il y aura une multiplicité de rencontres et vous verrez ce qui peut vous intéresser le plus. Christian Bourquin, effectivement, on peut se réjouir du succès. On attend 20 000 personnes peut-être ici à Nîmes pendant ces deux jours. Ça devrait être ça à peu près. Et en même temps, on peut aussi peut-être paradoxalement s'en inquiéter parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a une demande d'emploi énorme. Écoutez, il y a la demande, mais elle n'est pas plus si ce n'est que ce salon est prisé. C'est-à-dire que l'ensemble des demandeurs d'emploi qui ont préparé ce moment, depuis un, deux, trois mois, ils ont été accompagnés par l'ensemble des agents de Pôle emploi pour lesquels je tenais à saluer les motivations, l'implication, le professionnalisme aux côtés de tous ceux qui recherchent, ce qui fait que vous l'avez vu, le sérieux avec lequel nous accueillons dans cette halle qui pourrait ne pas être faite pour ça. Vous avez vu dans les allées le sérieux qu'il y a entre ceux qui viennent chercher un emploi, qui discutent les yeux dans les yeux avec ceux qui proposent, alors qu'il y a un broie tout autour. Bref, je trouve que c'est une France et des citoyennes d'une France responsable que nous avons et qui travaillent pour qu'on s'en sorte collectivement. Béatrice Négrier, le contexte n'est pas favorable. On a eu il y a deux jours les chiffres nationaux du chômage qui a franchi une nouvelle étape. On va vers le record, c'est clair. Les mois s'enchaînent avec l'augmentation du chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, localement, pour essayer d'inverser cette fameuse courbe du chômage ? Je voudrais rappeler que la région n'a pas en charge la politique de l'emploi. Elle a en charge la politique du développement économique. Et c'est avec ce levier du développement économique, à travers tous les investissements que nous faisons, je rappelle, pratiquement la moitié du budget est sous la forme d'investissements. des grands travaux, des grands chantiers, des grands projets, qui créent donc une dynamique pour l'emploi, pas seulement dans les travaux publics, également dans le bâtiment, mais aussi avec toutes les retombées sur les territoires dans lesquels nous investissons. Je crois que c'est à travers cet investissement que nous allons pouvoir, on va dire, actionner le levier du développement économique. Ensuite, nous sommes en responsabilité de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et là, je voudrais dire que c'est un grand chantier que nous menons avec beaucoup de détermination, un travail dans la dentelle pour répondre aux besoins des entreprises sur tous les territoires, y compris les territoires les plus ruraux. Nous pouvons ouvrir des formations en pleine campagne, quelque part, parce qu'il y a des besoins. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que les entreprises, aujourd'hui, sont méritantes, qu'elles ouvrent encore leurs portes à la jeunesse, aux demandeurs d'emploi, aux stagiaires, et que nous, nous les remercions, n'est-ce pas, Président, pour leur accueil et pour leur détermination. Et puis, moi, je crois que quand on fait de la politique, ça veut dire qu'on est là pour répondre aux besoins de la population et on est là pour lutter contre toutes les formes d'inertie. Et je crois que c'est là-dessus, sur ces valeurs-là, que nous nous retrouvons, nous, les élus régionaux, d'ailleurs notre Président, pour tous les jours nous remettre en question, réfléchir à ce qui est bon pour notre territoire. Président, alors c'est une question qui est valable pour tous les deux, mais je vous la pose. C'est celle de l'adéquation entre les formations qui sont distillées, vous parliez d'éducation nationale, d'ailleurs, dans votre discours inaugural tout à l'heure, et puis la demande réelle des entreprises. Il reste encore un écart, puisque d'un côté, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il y a encore beaucoup d'offres et beaucoup trop d'offres qui ne trouvent pas les compétences adaptées. Cela commence à l'éducation nationale, vous l'avez dit. Il y a trop de jeunes qui s'évaporent de l'éducation nationale, qui en sortent trop tôt, sans diplôme, sans formation. Et lorsque cela se produit, c'est une autoroute pour le chômage, pour les difficultés, pour se réinsérer dans la vie. A l'échelle de la région, il y en a près de 5 000 jeunes chaque année. Et donc, j'invite l'éducation nationale à se réformer. C'est l'appel que je lance au ministre de l'Éducation nationale. C'est la même problématique partout en France. C'est ni plus important, ni moins important. C'est simplement dramatique que l'éducation nationale ne fasse pas réellement tout son boulot, de ce point de vue-là. Alors nous, face à ce flot de 5 000 jeunes, on essaie de colmater. Il y a l'école de la deuxième chance, notamment. Il y a l'école de la deuxième chance où près de 1 000 jeunes viennent. Et vous verrez le succès que cela est. À moins de 2 ans, ces jeunes se réintègrent dans le circuit pour finalement faire en sorte, comme s'ils ne s'étaient pas évaporés de l'éducation nationale. Et je trouve que ces écoles, il y en a une douzaine dans toute la région, ici, à Nîmes, à Montpellier, à Perpignan, partout. Ces écoles de la deuxième chance portent bien leur nom. Deuxième chance qui est offerte. Puis il y a ces écoles régionales de l'apprentissage. Un millier de jeunes sont là. Avec des spécialistes, on les guide pour qu'il y ait cette rencontre entre le jeune qui veut être apprenti, mais qui ne trouve pas d'entreprise. Et puis l'entreprise qui ne trouve pas de jeune parce qu'elle ne les trouve pas adaptés à ce qu'elle fait, à ce qu'elle voudrait. Puis il y a ce troisième secteur où 1 000 autres jeunes viennent. Ces capes métiers, on évite qu'il y ait l'échec de l'apprentissage. Et pendant une année, on les aide à se déterminer dans quelle voie ils veulent aller. Pendant deux mois, avec des spécialistes, ils font plombier. Pendant deux autres mois, ils font cuisinier. C'est des exemples que je donne bien évidemment. Pendant deux autres mois, ils font mécanicien. Et puis finalement, selon leurs critères, leurs réactions, leur appréciation... Ils s'orientent après. Ils s'orientent et on n'a plus d'échec. Ou très peu. Et bien vous voyez, c'est cette préparation, c'est tout ce travail que nous faisons avec Béatrice Négry et avec toutes les équipes qui nous entourent pour que tout ça soit une réussite. Et on relève bien la tête dans notre région. Vous savez que tout ça est expérimental. Vous ne le trouvez pas ailleurs en France. On nous observe, on est précurseurs. Mais je trouve que c'est formidable ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nos concitoyens nous le rendent bien, vous savez. Vous le disiez tout à l'heure, je le répète. Ce sérieux avec lequel ils viennent prendre en compte toutes ces structures, ces moments importants pour qu'eux-mêmes nous apportent ce développement dont on a besoin. Parmi vos structures partenaires au quotidien, bien sûr, il y a l'ANPE et on va accueillir... Enfin, Pôle emploi, pardon. Oh là là, moi je parle à l'ancien encore. Ah là, retardez, mais on se comprend. Oh là là, je retarde. Enfin, vous m'avez tous compris, effectivement. Avec Pascal Blin qui va prendre la place de Béatrice Négry Normalement, Pascal Blin, il est par là, il était par là tout à l'heure. Il est là, regardez, il est avec nous. Pascal Blin, vous allez tout de suite nous réagir et nous dire, justement, comment vous travaillez au quotidien avec les services de la région pour rapprocher les offres et les demandes. On évoquait cet écart qui persiste, qui persistera toujours, mais enfin, il faudrait qu'il soit réduit au maximum entre la demande formulée par les entreprises et puis les formations, les compétences qui ont été distillées aux jeunes. Oui, vous avez raison de dire qu'il y a un écart. Et d'ailleurs, un demandeur d'emploi sur deux retrouve un métier différent de celui... Voilà, on a trouvé un nouveau job, c'est celui de transporteur de petits panneaux derrière, regardez. On se croirait à la Ligue des champions de football. Vous avez vu, Président, ils sont forts à Pôle emploi. Et moi, je n'ai aucun sponsor. Vous n'êtes pas sponsorisé. Sponsorisé par Pôle emploi, vous êtes. Oui, donc je disais qu'effectivement, un chômeur sur deux retrouve ailleurs que dans le métier qu'il tenait auparavant et qu'il a perdu. Donc c'est déjà un premier message à donner. Si vous voulez retrouver un emploi plus facilement, regardez ailleurs. Et c'est vrai que des salons comme celui-là montrent toutes les possibilités sur un bassin d'emploi pour ceux qui ne veulent pas bouger. Regardez, vous ne serez pas jaloux, Président. Regardez ce qui se passe derrière vous. On va revenir sur l'image, sur le plateau. Pour le reste, effectivement, pour réduire les écarts, on a plusieurs techniques. Il y a déjà, de toute façon, un travail à faire avec les employeurs qui, bien souvent, expriment des besoins un peu stéréotypés. Et on arrive avec des méthodes à expliquer que nous avons des gens disponibles qui peuvent convenir, même s'ils n'ont pas sur le papier exactement le profil indiqué. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que, par exemple, on arrive à travailler, à mettre des femmes, par exemple, dans des secteurs peu habitués ou des seniors, des endroits où les entreprises cherchent des jeunes et ainsi de suite. Et puis, évidemment, il y a la formation qui est un axe important, puisque, et notamment, on travaille avec le conseil régional qui est leader sur la formation. Nous avons prescrit 23 000 formations l'année dernière, de tout type. Ça peut être une formation d'adaptation aux postes de travail et des formations qualifiantes, parfois longues, qui permettent un accès plus facile à l'emploi. Et effectivement, la formation est un vecteur privilégié pour l'accès à l'emploi. Le contexte national d'augmentation du chômage, ça pèse également dans la région Langue-de-Crossillon. Vous avez une pression supplémentaire, vous, au niveau de vos agences. Vous le sentez, ça ? Bien évidemment, puisque depuis le début de la crise, le chômage augmente de 10 à 12 % par an. Je suis arrivé il y a un an et demi dans la région. Il y avait 212 000 demandeurs d'emploi en catégorie ABC. Les chiffres annoncés hier, c'est 245 000. Donc, vous voyez l'ampleur du travail, puisque notre activité est proportionnelle au nombre de demandeurs d'emploi. Nous sommes inquiets dans la région, parce qu'effectivement, le chômage augmente ici plus vite qu'ailleurs, pour des tas de raisons liées à la constitution de l'économie, liées aux phénomènes démographiques et migratoires. Et malheureusement, on constate qu'en 2012, notre poumon qui était la création d'emplois s'est arrêté, puisqu'on a perdu 6 000 emplois. Christian Bourquin, on peut changer les rôles ? Allez-y. Savez-vous, quel est le territoire de France ? Quelle est la région de France qui crée le plus emploi ? Puisque là, on parlait de chômage. La réponse est dans la question, c'est votre région, la région Langue d'Opression. La région Langue d'Opression. Alors, il y a, la problématique est posée par M. Blain, qui est bien réelle, celle du chômage. Mais je voudrais aussi, avec de l'optimisme, dire également que nous nous battons, les entreprises, ceux qui veulent créer leur entreprise. Il y a de formidables stands ici, dans ce taf, pour comment prendre l'initiative et créer son entreprise. Nous sommes la région de France qui créeront le plus emploi. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et de prometteur pour l'avenir. Christian Bourquin, c'est certain, effectivement, puisqu'on dit qu'il y a 30 000 nouveaux habitants en Langue d'Ocrou-Sillon. Si, depuis toutes ces années... Et 30 000 nouveaux emplois chaque année. S'il n'y avait pas eu des emplois supplémentaires, il y aurait un chômage encore plus important que ce qu'il est, évidemment. Oui, parce que vous voyez que le chômage augmente en fonction... Mais est-ce qu'on n'est pas, quand même, en termes conjoncturels, dans le dur, là, en ce moment ? Oui et non. Regardez, le chômage augmente, c'est lié à la crise, puisqu'il augmente proportionnellement partout en France. Or, nous accueillons, je reprends votre propos, 30 000 nouveaux habitants chaque année. Et ils ne participent pas à augmenter le chômage. Je veux dire par là qu'on avale tout cela. C'est grâce à toutes ces créations d'emplois, ces initiatives qui sont prises par l'ensemble des entrepreneurs de notre région. Je tenais à les féliciter, mais c'est parce qu'ils croient au lendemain. Et ils croient à toutes ces structures que nous sommes en train de réaliser, à ces motivations que nous sommes en train de faire, à tous ces nouveaux secteurs, à l'export, le dossier de la Méditerranée que nous sommes en train d'ouvrir. Bref, on entreprend beaucoup. Et je tenais à remercier tous ceux qui participent à tout cela. – Christian Bourca, ce sera le mot de la fin pour cette première émission ici depuis le Parc Expo de Nîmes, dans le cadre du Salon TAF. On se retrouvera demain soir également, demain jeudi, pour faire peut-être une première conclusion. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes demandeur d'emploi, même si vous n'avez pas tout à fait préparé votre salon, à vous y rendre, à venir ici au Parc Expo de Nîmes, parce que vous allez rencontrer énormément d'acteurs, 160 exposants en matière de formation, en matière de recrutement direct également. – 4000 emplois proposés. – 4000 emplois proposés, donc rendez-vous ici au Parc Expo de Nîmes, encore tout demain jeudi. Merci, très bonne soirée sur TV Sud, dans un instant le JT, la soirée sur TV Sud le 22 minuit, comme d'habitude, très bonne soirée à tous et merci. – Sous-titrage ST' 501